bonjour à tous je vous retrouve à nouveau pour une journée dans mon assiette mais cette fois ci c'est un pour cent végétarienne nous passons comme d'habitude directement au déjeuner pour ce midi j'avais envie de brusquette à classique tomates mozzarella donc pour le pain j'utilise du pain en graines de chez lidel il nous faut également de l'ail des tomates de la mozzarella et du basilic frais dans un premier temps on coupe nos tomates et notre mozzarella je place les tranches de pain directement sur la plaque pour qu'ils puissent bien griller en dessous je les frotte tous d'ail et les deux tranches que je me réserve je rajoute le restant de l'ail bien écrasé on rajoute les tranches de tomates en salle pas comme moi j'ai oublié et on rajoute notre mozzarella il suffit ensuite de l'enfourner 200 degrés environ une dizaine de minutes vous surveillez une fois que le pain est bien grillé et que la mozzarella a fondu soit vous servez directement comme ça soit vous le repassez un petit peu au grill à servir avec une belle salade donc ici c'était une salade de mâche avec une simple vinaigrette et toujours plein de graines on ajoute le basilic frais et il n'y a plus qu'à déguster c'est parfait avec le beau jour et le retour des tomates pour le goûter étant donné que c'était une bonne journée j'avais envie de fraîcheur donc j'ai préparé le matin un genre de chia pudding là j'ai mis dans un bol 100 g de yaourt coco végétal donc j'ajoute déjà quelques framboises j'ai ajouté 10 g de graines de chia j'écrase et je mélange bien le tout je réserve ça au frais et au moment de déguster je rajoute simplement des fruits rouges donc ici c'était encore des framboises des fraises et les myrtilles vous voyez la consistance elle est parfaite c'est vraiment très bon si vous n'avez jamais essayé tester pour le dîner je me suis inspiré des frittata sauf qu'à la place des pommes de terre j'ai mis des patates douces et lieu de mettre les oeufs en omelette je les ai simplement cuit sur le plat dans un premier temps on coupe les patates douces en tranches pas trop épaisse on les met sur une plat qui va au four et on assaisonne donc pour moi c'est du sel du paprika fumé de l'ail fumé et des flocons de piment on enfourne pour 10 à 15 minutes à 200 degrés on les récupère une fois qu'elles sont bien tendres mais pas complètement cuites je les place ensuite dans une poêle huilée je les fais revenir quelques instants de chaque côté puis à ce moment là je rajoute des feuilles d'épinards les oeufs donc ce soir là on était trois donc j'ai cassé trois oeufs on assaisonne de nouveau et à ce moment là je rajoute également du poivre on rajoute ensuite le fromage de chèvre pour encore plus de gourmandise et on couvre jusqu'à ce que les oeufs soient bien cuits vous mettez pas votre feu trop fort pour que les pâtés douces ne brûlent pas en dessous une fois qu'ils sont bien cuits il n'y a plus qu'à servir et voilà ma journée dans mon assiette mais végétarienne cette fois ci j'espère que cette journée dans mon assiette végétarienne pour changer vous aura plu si c'est le cas je vous laisse liker la vidéo abonnez vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt